pardon alors quelques images de la tempête là sur l'écran de l'ordinateur vous voyez en gris là vous avez Keguiner avec Yann Eliès en haut ici proche de la tasmanie nous avons Jean-Pierre Dick donc là on voit écrit un Jean-Pierre Dick Imoka il n'y a pas de doute ici Yann Eliès Keguiner le semi-espoir et nous nous sommes ici Finistère Mervan Jean Lecam donc voilà donc c'était pour moi de faire quelques images pour vous présenter un peu voilà c'est là c'est la grosse dépression là qu'on qu'on essaye d'éviter pour ça qu'il fallait pas aller trop vite donc voilà bon on va aller faire un petit tour dehors pour voir ce qui s'y passe quand même d'abord avant tout clac 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 bonjour monsieur au revoir madame nous allons aller dehors donc c'est assez curieux mais bon on va aller dehors comme ça voilà on fait attention parce que il y a quand même de la mer et puis c'est pas vastoche et là je vous fais clac 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 et voilà donc là il y a 35 35 40 nœuds je vais faire je vais essayer elle est pas étanche ma caméra donc je vais essayer de faire de faire quand même une petite présentation mais alors entre deux vagues ça va être parce que là c'est pas vastoche là un petit surf ou quoi la petite présentation de du bateau donc là vous voyez on a trois riz donc voilà donc voilà donc voilà la situation attention à ta caméra mon pépère voilà là bas il y a un grain et donc et donc je vais vous faire je vais clac 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 et voilà donc au sud de la tasmanie dans des vents assez assez soutenu on va dire donc que ben salut à tous et à bientôt et yes we come clac 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 hop là hop là allez vas-y moïs et voilà voilà allez on coupe alors quelques images de la baston pour notre ami donc voilà ça c'est et là on voit qu'il y a un grain qui va nous arriver dessus donc je referai je referai des images quand le grain arrivera donc voilà on est ballasté à bloc et à tout à l'heure ça c'est du grain on sait pas quelle sauce on va te manger mais bon bah on verra bien toutes les manières donc là je sais pas si vous voyez là celui-là on va se le prendre c'est sûr donc là je sais pas si les vagues ça là tiens allez allez mon pépère voilà tranquillement tranquille et là bon je reprendrai des images tout à l'heure parce que là il va y avoir de la grêle il va y avoir mais bon c'est assez beau ça fait un peu peur mais assez beau voilà donc voilà ce que ça donne une situation qu'on rigole un peu jaune quoi on va dire hein donc bon on va voir ce qu'on va faire on verra bien voilà tout de suite et voilà il arrive il arrive il est là on voit là je prends des risques et voilà là oh ma mère là 3 voilà je vous fais pas les images de l'avant hein parce que ça si c'est pas de la taille à combien là 47 noeuds waouh avec de la grêle ah bah voilà mon premier histoire à des images de mer et voilà j'espère que ça va passer ce truc là parce que putain voilà la mer elle est marbrée et euh et donc euh ça fume quoi voilà c'est euh tu rigoles pas non plus quoi non je vais quand même voilà on a hâte que ça se passe hein bon Bon bah écoute, voilà, j'essaye d'en faire une, deux devant, je sais pas si ça va marcher, là, voilà, bon on en prend pas plus, allez à plus. Hop 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 hop, ça là là, ça vous voyez une vague là, ça là elle est belle quand même, je peux vous dire, elle est belle. Bon ben voilà c'est au purée, vous voyez la déferlante là, bon allez à plus. Bon alors tu vois mon Polux, bah t'en feras ce que tu voudras les images, bon là il y a un truc rigolo quand même c'est qu'on est au point numéro 29 et on est au point numéro 29 de la zone d'exclusion et il se fait qu'on est deux Finistériens avec Keguiner et Finistère-Bervan à ce point là, au même moment, voilà c'est un truc rigolo, à noter. Allez à plus et on oublie pas. Sous-titrage ST' 501